Quatrième saison, on a 6 terrains ici, beaucoup d'inscriptions. Vraiment beaucoup d'inscriptions, le hockey est fait, je pense que ça devient un classique annuel. Tellement qu'on a fait des petits cette année à Chicoutimi et Rimouski avec l'Océanique et les Saguenins de Chicoutimi. Même qu'on a les gagnants de Chicoutimi qui sont ici pour défendre leurs titres. C'est un très gros succès, mais c'est pas juste la game qui fait que c'est le fun, c'est l'ambiance autour. Le monde tripe, il y a des massages, il y a un feu, il y a de la musique, il y a l'escouade. C'est vraiment le package total qui fait que ça pogne. C'est un party de petits gars, on peut dire ça de même. Moi j'appelle ça un tailgate de hockey. Un tailgate de hockey, c'est bon. J'ai jamais vu ça, ça c'est un tailgate de hockey. Cooper! Tu ne sais même pas comment mettre les gamements. Wouhou! OK, à 54 ans. 54 ans, est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. Vous avez l'air très en forme par contre. Oui, bien on s'entraîne tout le temps, c'est ça qui me tient jeune. C'est votre secret? Oui, bien c'est le secret de tout le monde, c'est juste d'avoir de la discipline. Puis vous, votre équipe, votre cheminement au hockey fait, ça ressemble à quoi? Ça fait la troisième année, on a toujours perdu. Fait qu'on est stable. Alors, toi t'es ici depuis le début? Oui, l'idée est d'être arrivée sur une plage de Wildwood. On essaie de, en vacances, j'essaie de trouver quelque chose pour faire au mois de septembre qui est ça, le hockey, les amateurs de hockey. On a décidé de faire ça depuis 4 ans et puis ça s'est dessiné comme un beau, gros festival de hockey pour tout le monde. Et là, on a la coupe à côté de nous. Cette coupe-là représente quoi? C'est une belle histoire. À l'époque des Nordiques, c'était la coupe hockey qui était décernée aux joueurs du mois et le joueur de l'année. C'était Asni, Joe Saké, ils ont tous touché cette coupe-là. Puis la belle histoire, c'est que quand je suis arrivé à Québec, depuis 10 ans, il y a un collectionneur qui a su que j'avais cette coupe-là qui était toute pimpée de poussière. Ils m'ont fait 5 000 $. J'ai dit « Non, non, ça, ça reste aux amateurs, tout ça. » Ça fait qu'on a tout arrangé la coupe, tout nettoyé, changé le nom. Et puis on le donne aux gagnants du Hockey Pest. Ils ont leur nom, ils la gardent pour la soirée, ils célèbrent avec. On voit qu'elle a déjà été célébrée dedans. Puis on la remet aux amateurs une fois par année. Alors là, les gars, vous êtes l'équipe gagnante des deux dernières éditions. Mme, premièrement, votre nom avec votre âge. Christian Oubry, 34 ans. Sylvain Provencher, 34 ans. Dany Traversy, 32 ans. Sébastien Laplante, 30 ans. Pierre-André Benoît, 30 ans. OK, donc on est ligné de la trentaine ici, nos générations. Bien sûr, les gars, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes une équipe de gagnants? Oh, lui! Il faut être chanceux. C'est de la chance. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Ça aide, ça doit aider. Les gens, ça se déplace, ça vient de loin des fois. Bien, moi, je pense, celle qui vient de plus loin, je pense, c'est Matane. Il y a des gens de Matane, de Lestrie, comme je viens de dire, de Chicoutimi. Et il y en a vraiment un peu partout, région de Montréal aussi. Ça, c'est un événement unique au Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'existe pas vraiment ailleurs. Puis quand on l'a parti, on ne savait même pas ce qu'on faisait. Mais on a réalisé qu'on était tout seuls qui faisaient ça. Puis maintenant, bien, c'est rendu ça aujourd'hui. Puis ça, c'est vraiment cool. Hey, je suis avec l'équipe du Campus Molson de Jean-Claude-Claude. Et les gars, je tiens à vous dire que ça paraît que vous avez travaillé fort pour ce match-ci. Ça sent légèrement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Écoutez, j'ai entendu dire que vous aviez gagné l'édition qui était à Chicoutimi, vous. Oui, c'est vrai. Il y a trois semaines, il y avait le Hockey Fès à Chicoutimi. Puis on a remporté. Ça fait que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour remporter les honneurs à Québec. C'est-tu toi qui a mes clins? J'ai pas mes clins. J'ai oublié de quoi dans le coffre-à-garde? J'ai pas mes clins. La mandor Marie-Ève, si elle a mes clins, s'il te plaît. Ah non, je les ai, c'est beau. J'ai pas de serreux. J'ai pas de serreux. Viens ici mon ami, t'es-tu dans les Lailo de Laine? Oui, madame. OK. T'es où? T'es où? OK, t'es là. Donc là, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous avez choisi ce nom de joueur-là. Vous savez très bien que c'est un joueur qui a pas offert des performances spectaculaires dans son temps d'un Canadien, même dans le New Jersey. Bien moi, je vais te dire que notre performance était quand même relative à ça. Parce que quand on a tiré une mauvaise game en partant, on a tiré une bonne game après, puis on s'est fait planter après. Ça fait que c'est quand même représentatif. Selon toi, les gagnants, quand on remporte le titre de champion du Hockey Fest saison 2009, Monsenex, comment on se sent? Qu'est-ce qui se dégage de ce titre-là? Écoute, je veux pas m'avancer, mais c'est probablement le plus beau jour de leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais te sauver dans tonnette!